Coucou tout le monde ! Me relâche dans une nouvelle vidéo make-up et je vais vous faire une vidéo avec la révolution, la reloudie d'affection. Je vais vous l'ouvrir avec les reflets. Et voilà ! Bon bah on se dit à tout de suite ! Alors j'ai déjà fait mon teint pour aller plus vite. J'ai utilisé le fond de teint NYX. Là je l'ai rangé, j'ai oublié de vous le montrer. Et j'ai mis la poudre correctrice verte de Freedom. J'ai mis la pâte correctrice de Freedom sur certaines imperfections parce que j'en ai pas souvent mais quand j'en ai, elles sont présentes parce que je les gratte, ça me démange. Et je trouve qu'on voit l'imperfection et on voit la pâte verte. Donc j'ai essayé de... mais bon c'est pas horrible non plus mais bon. Alors, excusez-moi je parle du nez, j'ai le nez encombré. Alors j'ai mis mon bronzer, j'ai mis mon blush, j'ai mis mon highlighter. Donc le bronzer c'est mon bronzer habituel de chez Yves Rocher. Et le blush c'est... Attends... Attends déjà. Alors c'est vrai que j'en mets pas souvent du blush donc là j'avais envie. J'ai mis celui-là de la palette Chocolate Strawberry. C'est celle que j'avais eue dans le... Si je me trompe pas, avec la grosse palette chocolat. Donc et... L'highlight que je viens de faire tomber, c'est celui-ci. C'est le Apple Cinnamon Earth. Donc et j'ai utilisé la couleur la plus claire, celle-ci. Voilà. Donc je l'ai pas rangé celui-là parce qu'en fait je voulais me... Et bon tiens, on va me servir pour faire le sous mon sourcil, comme je fais d'habitude. Et voilà. Donc... Je vais primer mes paupières avec le crayon Milk de chez NYX. Alors j'ai toujours pas de miroir à main. Et j'ai oublié de sortir un miroir. Ça me saoule d'aller chercher... Quoique j'ai un miroir dans ma palette. Mais elle est toute petite. Moi j'aime bien les grands miroirs. Bon, je vais faire avec ça. Mais c'est vrai que moi j'aime bien les grands miroirs. Voilà, pour un oeil. Donc on va un petit peu blablater parce que bon bah... J'avais envie de discuter avec vous. Donc au moment où je tourne, donc on est le lundi... Lundi 10 ou 11 mars. Je ne sais plus. Je crois qu'on est le... Qu'on est le 11. Oui le 11. Je tenais à vous remercier parce que nous sommes 206 à me suivre. Vous êtes 206 à être avec moi. Bon, je ne suis pas sûre que les 206 me suivent quotidiennement à chaque vidéo, mais... En tout cas, je suis ravie de vous accueillir les nouveaux abonnés. J'espère que ça s'est stabilisé parce qu'en fait, j'ai atteint les 200 abonnés à plusieurs reprises. Et à chaque fois, on me félicitait, mais je redescendais en dessous des 200. J'espère que là, ça va se stabiliser. Et pour vous dire merci vraiment. Et puis si ça redescend, merci quand même à ceux qui restent. Donc là, je prends ma petite éponge pour nettoyer un peu les pinceaux parce que... J'avoue, il y a encore un peu de couleurs dessus. Je n'ai pas eu le temps de les nettoyer correctement. Vraiment, donc... Et là, c'est mon pinceau. Ça fait partie des pinceaux favoris. Donc, voilà. J'ai pris mes favoris, même si c'était celle qui allait nettoyer avec ça. Alors, en fard de transition, je vais utiliser celui-ci. Ce petit rosé. Alors, cette palette, je ne m'en suis pas encore du tout, du tout servie. Oula! Alors, soit c'est poudreux, soit c'est moi qui y vais comme une route. Ce qui est possible, me connaissant. Alors... Bon, ce n'est pas très pratique. Je vais utiliser le retour de caméra. Je suis désolée, vous allez me voir de très près. Je suis désolée. Mais ce n'est pas très pratique, en fait. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à voir sans... Oui, ça marque. Donc, c'est très pâle. Mais en même temps, il est rose pâle. Donc, je ne peux pas... On ne peut pas s'attendre à un truc de fifou. Voilà. Alors... Je voulais vous remercier surtout, comme je le disais tout à l'heure, pour les abonnements, les nouveaux abonnés. Je sais qu'on m'a demandé de mes vidéos karaté. Donc, je ne sais pas quand les faire. Déjà... J'attends qu'il fasse beau. Parce que si je dois les faire dans mon jardin, il vaut mieux qu'il fasse beau. Il faut que j'arrange mon jardin aussi, parce que je n'ai pas eu le temps depuis. J'ai des aménagements à faire dedans. Enfin... Ce n'est pas un jardin, c'est une terrasse. Donc... On ne va pas s'affoler. Donc, voilà. Si je dois me mettre en kimono, il faut qu'il fasse beau. Il faut que mon sol soit dégagé et tout ça. Parce que... Il y a des choses que j'avais à faire que je n'ai pas pu faire l'été dernier, pour plein de raisons. Donc, voilà. C'est plus histoire de vous faire découvrir ce que je fais. Pour celles qui ne connaissent pas du tout le monde du karaté, on est bien d'accord. Pour ceux qui connaissent, c'est juste un bonus. Et c'est plus pour me faire plaisir moi. Parce que de toute façon, ce que j'avais eu comme critique quand j'avais annoncé ma deuxième danne. Ah oui, nanana, je m'en fiche. Maintenant, en réfléchissant, je me dis, les gens, je m'en fous. C'est plus que je le fais pour moi. Je ne le fais pas pour les gens. Je le fais vraiment pour moi. Et j'en ai envie. Donc, voilà. Et j'avais prévu... Je sais que je vous avais parlé d'une vidéo en début d'année. Mais je ne l'ai pas faite. Et je pense que je ne la ferai pas. C'était faire un look, un make-up, un look, avec une musique, etc. Et en fait, comme je me suis fait striker une fois, je me suis fait taper sur les doigts une fois à Noël parce que j'avais mis une vidéo avec une musique de quelqu'un. Je n'ai pas envie que ça recommence et qu'on me ferme ma chaîne. Donc, je ne le ferai pas. Je suis désolée. Mais j'y tiens pas. Je tiens vraiment à ma chaîne. Donc, je ne tiens pas trop que ça arrive. Et voilà. Donc, je vais utiliser cette couleur-ci qui est une irisée. En fait, il n'y a quasiment que des irisés dans cette palette. J'ai un vrai mat. Et les autres, c'est un peu des métalliques ou des argentés. Donc, je me trouve le pinceau. Voilà. Donc, je prends ça comme pinceau. Alors, oui, par contre. Encre de paupières. Hop. Je pense que je vais faire quelque chose de très simple. Ce matin, je n'ai pas très envie d'aller dans la complication. Donc, vous avez vu le chouette palette. C'est quelque chose de très sobre. Donc, voilà. Sinon, j'aimerais savoir quel type de vidéo autre que make-up vous aimeriez voir. Parce que j'ai, en discutant avec une abonnée dans les commentaires, elle me disait que tout ce qui était des thèmes un peu sérieux, que ça me convenait bien. C'est vrai que j'aime bien les faire. J'avais fait deux vidéos quand même assez, même trois qui me touchaient beaucoup. Donc, une sur les préjugés et sur mon ressenti d'être grosse, on va dire ça comme ça. Et une sur le fait que je ne voulais pas être mère. Et une qui était quand même très, qui comptait beaucoup. C'était pour le don du sang, le don d'organes. Et voilà. Donc, je ne voulais pas refaire une vidéo sur la grossophobie pour répondre. Enfin, pour répondre. Pour faire comme les copines, comme Elodie de Elodie Moitou. Ou Jenny de La Monde du Jenny. Je dis les copines. C'est parce que c'est des youtubeuses. Non, je ne les connais pas personnellement. Et Elodie de La Monde du Jenny. J'aurais pu la rencontrer. Mais je travaillais. Je n'ai pas pu. Et franchement, si elle passe par là, j'aurais vraiment aimé la rencontrer. Ça me paraît être une super personne. Une très belle personne. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aime sa franchise. Et j'aime ce qu'elle fait sur Instagram. Qu'elle montre sa passion de la danse. Qu'elle montre sa passion de la pole dance. Et que malgré tout ça, elle le diffuse. Parce que j'imagine que ce n'est pas facile. Elle se montre de manière « vulnérable » quand elle fait la pole dance. Parce que les gens ont la critique facile. Elle a subi des critiques. C'est pour ça que je dis ça. Les gens sont très enclins à critiquer quand ils sont derrière leur écran. Et elle le fait quand même. Elle leur dit merde. Et ça, je trouve ça très, très, très admirable. Et vraiment très, très bien. Parce qu'elle pourrait dire « c'est bon, on m'insulte. J'arrête tout. Ça me saoule. » Et elle ne le fait pas. Elle continue pour montrer qu'elle a du caractère. Et montrer qu'elle s'en fout des gens, en fait. Il y a peut-être autre chose. Genre, j'extrapole peut-être. Mais moi, je trouve que c'est une femme de caractère. C'est une femme forte. Et c'est très bien ce qu'elle fait. Voilà. Donc, je ne voulais pas faire comme elle. Refaire une vidéo. Sachant que j'avais déjà fait quelque chose d'un peu similaire. Mais elle demandait si on avait eu des... En termes d'expérience. Moi, je n'ai jamais subi la grossophobie proprement par les médecins. Par les gens. Parce que peut-être que je m'en fous. Et que je ne fais plus attention maintenant. Bien sûr, à l'école, on l'a tous subi. De se faire traiter. Moi, j'ai toujours été ronde depuis petite. Donc, je l'ai toujours subi à l'école. Donc, les méchants. Mais je n'ai jamais été harcelée. Jamais tout ça, en fait. Donc, celui-là, pour la paupière mobile. Je n'ai jamais été harcelée. Je n'ai jamais vécu tout ça. Je n'ai jamais vécu d'horreur, comme certaines peuvent subir. À me sentir mal. J'étais... Chimée des guillemets. Limite harcelée. Ça a duré 15 jours par deux connasses. Parce que pour moi, c'était deux connasses. Pour d'autres raisons que je ne dirais pas ici. Parce que ça, ça ne regarde personne. Et puis bon, c'est du passé. Voilà. Donc... Mais oui, oui. J'ai eu les mots blessants de la famille. J'ai eu les mots blessants des gens que je connais. J'ai eu une fois une dame qui m'a laissé sa place pensant que j'étais enceinte. Parce que j'ai juste un peu de bidon. Alors que pourtant, j'étais quand même extrêmement jeune. Mais là, ça ne s'est plus jamais reproduit depuis. Donc voilà. Là, j'ai utilisé... Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire. Ce petit saumonet. Juste en haut. Pour... Voilà. Je vous donne comment tout ça donne. C'est pas très marqué. Mais en même temps, c'est des fards qui sont... Je trouve qu'ils sont très proches les uns des autres. Donc... Assez difficile de se marquer. Sachant qu'il n'y a pas de maths. Vraiment. Euh... Peut-être que si j'avais mouillé, humidifié le pinceau, ça serait peut-être fait plus des démarques. Mais j'ai pas... Je vous dis, j'ai pas envie de faire quelque chose de très compliqué, de très marqué non plus aujourd'hui. Donc... Voilà. Et donc... Moi, j'ai pas de quoi... J'ai pas matière à faire une vidéo de toute façon, à refaire une vidéo sur ce thème-là. Mais... Je tenais à remercier Elodie et Jenny. Je pense que Jenny, la montre de Jenny, ne passera pas sur ma chaîne. Je pense qu'elle ne connaît pas. Et... Elle a autre chose à faire que regarder ma petite chaîne... À moi. Si on n'est pas sur les mêmes créneaux de toute façon de vidéo. Donc... Je pense qu'elle regarde pas. Et qu'elle regardera sûrement jamais. Et si elle tombe par hasard sur ma chaîne, je lui fais coucou, quand même. Parce que... Voilà. C'est aussi une femme de caractère. Euh... C'est grâce à elle que j'ai trouvé la recette des fondants. D'ailleurs que j'ai testé que... Je vous ai fait une... Je l'ai filmé rapidement. Mais ça, je vous montre. Vous verrez... Je pense... Euh... Avant de voir cette... Hum... Après... Je ne sais pas quand. Par rapport à cette vidéo. Voilà. Je ne sais pas du tout. Euh... Alors... Je vais faire mon ras de cils avec un crayon brun. Mais le ras de cils... Le ras de cils... Pas le mucus. Je vais essayer. A chaque fois, je fais des catastrophes. Donc... Voilà. Oh ! Je suis arrivée sans trop faire de bêtises. Je vais l'estomper. Donc voilà. Mais c'est vrai que... Je trouvais ça... J'ai trouvé que c'était des vidéos qui étaient super intéressantes sur la grossophobie. Si vous n'avez pas télévoir, enfin sur celle de Elodie... Euh... N'hésitez pas à y aller. Parce que vraiment... Euh... On la trouve hyper sincère. Et euh... Elle est sincère. C'est pas que je la trouve hyper sincère. On voit que c'est tout en sincérité. Et que... Euh... Voilà. Et Jenny, c'est... En fait, c'est pas du tout le même type de vidéo. En fait... Euh... On... On sent qu'elles sub... Pas leur... Elles voyaient pas la grossophobie. Elles voyaient de la même manière. Mais... Une par rapport à l'autre, il y a des vraiment... Elles en parlent pas de la même manière. Voilà. C'est plutôt ça. On sent qu'Elo... Elodie, elle le vit. Vraiment dans son corps. Que Jenny, elle le... J'ai pas l'impression qu'elle le vive comme Elodie, en fait. Pour d'autres raisons, bien entendu. Mais c'est un point de vue extérieur, en fait. Ça, je... C'est un point de vue, hein. C'est pas ce qui se dit. C'est... C'est un ressenti, hein. Pour avoir vu les deux vidéos, j'entends, hein. Et euh... Elles sont... Elles se rejoignent au final sur ce que c'est la grossophobie, hein. On est bien d'accord. Mais... Elles le disent pas de la même manière. Avec le même... Sentiment, le même ressenti. Euh... Alors... Là, pour mon... Un petit peu... Flouter le trait de crayon qui est un peu trop brun. Je vais mettre celui-là. Hop, pardon. Celui-ci. Et voilà. Mais voilà. Je vous invite vraiment à... À aller les voir. Je vous mettrai les liens des vidéos parce que des filles dans ma barre d'infos si j'y pense. Parce que, en ce moment, moi, je suis un peu tête en l'air. Je... Je... Je vais illuminer mon coin interne avec ce petit blanc nacré. Voilà. Je peux utiliser le même pinceau. Oui, je suis une dingue. Mais je suis euh... Je suis un petit peu... Enrhumé. J'ai pris... Du coup, ça m'empêche de bien respirer. Et donc, de bien réfléchir. Voilà. Voilà. Et puis, je n'ai pas envie de me faire un truc de me prendre la tête, en fait, tout ce matin. Donc... Voilà. On est bon. Alors, j'espère que vous avez aimé ce petit make-up tranquille. Parce que je n'ai pas fait d'extravagance. Je n'ai pas fait tout ça. Je n'avais pas envie. Au niveau du sourcil, je vais juste les brosser. Hop. Comme ça. Avec le petit goupillon du crayon de chez Lidl. Par contre, je vais les maquiller avec le mascara à sourcils de chez NYX que j'avais acheté la dernière fois. Parce qu'en fait, ils maquillent et fixent les sourcils. Donc, je trouve ça très bien. Il tient bien. Bon, après... J'ai pas hâte de faire de sport avec, ni quoi que ce soit. Donc, je ne sais pas ce que ça vaut si je devais transpirer. Et comme c'est le genre de choses que je ne mettrais pas si je vais faire du sport. Genre, demain, je reprends le sport. Clairement, je ne le referai pas. Le mascara... Donc là, c'est le prescription lab que Emma m'avait offert. Qui j'aime de trop. J'avoue qu'il est vraiment très très bien. Et je trouve qu'il sent le soin, en fait. Voilà. Voilà. Bon. Le rouge à lèvres, je n'en ai pas sorti parce que je n'ai pas tellement envie d'en mettre. Je vais... Montrer ce que ça donne. Voilà. Moi, je suis ravie. Ça reste un teint relativement frais. Un maquillage relativement frais et léger. Sur ce, en tout cas, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous êtes abonné, restez-le. Restez avec moi. Continuez à regarder mes vidéos, ça me fait toujours plaisir. Un petit pouce en l'air, un petit commentaire, comme d'habitude. Ça me fait toujours plaisir. Et moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.